Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, un petit vlog pour parler du prix des carburants. Bon les amis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un véritable vlog concernant l'actualité. Eh bien, l'augmentation justement du prix de l'énergie. Et actuellement, on a passé un seuil psychologique, vu que je suis passé devant une station totale, près de là où je fais mes tests habituellement. Eh bien, le prix était affiché à 2 euros le litre de 100 plombs 98. Donc on est vraiment à un seuil psychologique. J'avais jamais vu le tarif aussi haut. Même lorsqu'il y a une dizaine d'années, le baril avait crevé tous les records. Je crois qu'il était monté à plus de 150 euros, enfin 150 dollars, le baril de pétrole. Même à ce moment-là, le carburant n'était pas monté à 2 euros sur la station dont je vous parle. Aujourd'hui, c'est le cas. Et clairement, ça va devenir pour pas mal de gens un véritable problème. Bon, là, bien sûr, je vous ai parlé psychologiquement de 2 euros pour du 98. Tout le monde n'utilise pas ce carburant. Mais vous l'aurez compris que, proportionnellement, les autres carburants ont eux aussi vu leur prix flamber. Peu importe que vous utilisiez du 95, du E10, du 98. Et même ceux qui roulent au diesel ou avec de l'éthanol E85, tous les prix à la pompe ont vraiment flambé. Donc aujourd'hui, je suis peut-être sur la meilleure machine, justement, pour économiser un peu d'argent. Vu que je rappelle, cette Honda Monkey consomme, selon la fiche constructeur, 1,5 litre au 100. Chiffre que j'ai pu vérifier dans une précédente vidéo. Je vous y renvoie si vous ne l'aviez pas vue. Et pour avoir roulé maintenant, quand même, beaucoup plus avec cette machine, je peux vous assurer que, peu importe votre façon de conduire, vous ne dépasserez pas les 2 litres au 100. C'est une machine extrêmement économique. Et je suis en train de me demander, en fait, avec cette flambée du prix des carburants, et en plus, vu que ça ne risque pas de repartir à la baisse très rapidement, vu que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine risque, une fois de plus, d'augmenter le prix de l'énergie et de l'essence. Donc, actuellement, je me demande vraiment si ce n'est pas le meilleur type de moto pour rouler sans se ruiner. Et surtout, si on ne va pas de plus en plus voir des gens, de par l'incapacité, en fait, de payer des frais de carburant pour un véhicule classique qui consommerait entre 5 litres et 10 litres au 100, si les gens ne vont pas se rabattre sur ce genre de machine en 125 pour continuer de se déplacer. Si vous suivez habituellement mes tests, vous savez que la plupart des 125, que ce soit les modèles anciens à carburant et les récentes, consomment la plupart du temps dans les 3 litres au 100. Certaines un peu plus, d'autres un peu moins. C'est donc assez exceptionnel que cette Monkey ne fasse que 1 litre 5 au 100. Et d'ailleurs, actuellement, sur le marché, Honda, je pense que c'est une des seules marques à proposer plusieurs 125 avec une consommation très très faible. Actuellement, chez Honda, vous avez toujours la Monkey. On a sa sœur, la MSX Groom, qui partage le même moteur. Et vous avez aussi la CB 125F, ou CBF 125, qui, elle aussi, est donnée pour une consommation de 1,5 litres au 100. Et quand je regarde ce que proposent les autres marques qui distribuent les 125, eh bien, les autres sont le plus souvent à 2 litres, 2,5 litres, 3 litres. Et en réalité, le plus souvent, celles qui flirtent avec le maximum légal, soit les 15 chevaux, consomment dans les 3 litres, 3,5 litres. C'est rare de tomber sur des 125 qui, comme celle-ci, ne font que 1,5 litres au 100. Après, je rappelle bien sûr que si elle consomme peu, c'est parce qu'elle est aussi très peu puissante. Elle est donnée par Honda pour 9 chevaux, mais vous pouvez voir qu'en restant à allure légale, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de plus pour me déplacer à 80-90. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de mon point de vue. Est-ce que vous, personnellement, vu l'augmentation de vos coûts pour les transports, vous seriez prêt à repasser sur une 125 afin d'économiser le plus possible en carburant ? Moi, personnellement, j'ai acheté cette machine il y a maintenant une bonne année et demie. Ce n'était pas du tout pour réellement économiser. Mais il est vrai que maintenant, avec la flambée du carburant, je suis de plus en plus à me demander si je ne vais pas privilégier au quotidien cette machine pour économiser. Après, sur mes autres véhicules qui consomment plus, je pense de plus en plus à les faire équiper afin qu'elles tournent avec le carburant E85 qui, actuellement, est à 75 centimes le litre par chez moi. Ce qui est déjà bien plus que par le passé vu qu'il y a encore quelques années, l'éthanol était à à peine 50 centimes ici. Alors, pour changer un peu de sujet, mais en restant, on va dire, assez proche, vous avez dû remarquer aussi qu'il y a de plus en plus de villes qui se mettent à mettre en place des zones de restriction soumises aux critères. C'est-à-dire la norme qui impose une certaine année de véhicules. Si vous avez un véhicule trop ancien, vous ne pouvez plus emprunter les zones qui sont soumises aux règlements critères. Et malheureusement, ça fait qu'une fois de plus, parfois, on a des véhicules un peu anciens mais qui ne consomment pas forcément beaucoup qui se retrouvent interdits. Et à l'inverse, vu qu'ils ne prennent en compte globalement que l'âge du véhicule, vous pouvez avoir un véhicule hyper-pollueur, tout neuf, et celui-ci sera autorisé. Donc, j'ai toujours trouvé ce règlement critère complètement aberrant et complètement débile. Il me paraît bien plus logique d'avoir une taxe et des restrictions en fonction de la consommation du véhicule et non pas en fonction de son année. En plus, je sais que sur cette norme, il y a des distinguos en fonction du carburant que vous utilisez. Ce qui, une fois de plus, me paraît assez discutable au niveau purement écologique. parce qu'on n'arrête pas de nous emmerder en nous disant que ce qu'il faut limiter absolument, c'est le CO2. Je peux le comprendre. Et en même temps, ils interdisent les véhicules diesel qui étaient les moins émetteurs de CO2. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres soucis avec le diesel. Mais ce qu'on vous dit moins, c'est qu'il y a aussi maintenant de gros soucis concernant les particules fines qui étaient essentiellement présentes à l'échappement des diesels. On retrouve maintenant ces particules fines également aux échappements des essences les plus modernes à injection directe. Ça, bizarrement, on ne vous en parle que très très peu. Et on vous incite à acheter ce genre de véhicules qui, globalement, ne seront pas meilleurs pour la santé du public. Et en plus, qui vont consommer plus de carburant que si c'était toujours un diesel. Parce que je suis désolé, si vous prenez une petite voiture, comme, je ne sais pas, pour prendre un exemple sur une voiture populaire française, comme une Twingo ou une Clio, eh bien, vous consommerez toujours beaucoup moins avec la version diesel qu'avec la version essence. Donc, d'un point de vue émission de CO2, remplacer un diesel par un essence, ça n'a aucun intérêt. Ah, je vois qu'ici, ils ont coupé tous les arbres. C'est vraiment dommage. C'était une allée d'arbres absolument magnifique qui bordait l'arrivée sur le château. Vous n'avez peut-être pas bien vu le château, je vais faire demi-tour pour vous le montrer. Là, je suis actuellement à Bonnemare, un petit village qui fait partie de la commune de Ratton. Et maintenant, on arrive sur le château. Forcément, il est encore plus visible qu'avant. Mais avant, ici, il y avait deux allées d'arbres qui renforçaient la perspective vers le château. Je ne sais pas pourquoi ils les ont tous coupés. Peut-être qu'ils étaient malades. Mais c'est vraiment bizarre qu'ils aient pris ce choix. Donc, une fois de plus, on revient d'un côté, on vous parle d'écologie. Il faut acheter du neuf pour l'écologie. Il faut consommer pour l'écologie. Et puis, peut-être que là, on va vous dire aussi que les arbres ont été coupés pour l'écologie. Je n'en sais rien. Ils seraient suffisamment fous pour avoir des arguments comme ça. Enfin, là, j'avais un peu fait une dérive de mon sujet. J'ai complètement été surpris par l'absence des arbres qui étaient là depuis toujours pour moi. J'ai toujours connu ces arbres. Je suis un peu dégoûté qu'ils ne soient plus présents. Enfin, vous l'aurez compris, actuellement, sur les carburants, on se fiche un peu de vous. Et on vous incite à rouler avec de l'essence plutôt que diesel alors que, globalement, au niveau CO2, c'est une aberration. Vous le savez, actuellement, quasiment tous les gouvernements sont en train de privilégier l'électrique. Ils mettent même en place des incitations pour que tout le monde roule en électrique. Je n'ai pas grand-chose contre ça. Mais ça me désole un peu de voir que toutes les marques ont finalement délaissé les autres motorisations alors qu'ils avaient parfois en stock des nouvelles technologies qui permettaient une optimisation énorme des moteurs à combustion interne et à descendre à des consommations ridiculement faibles. Par exemple, il y a maintenant une dizaine d'années, Volkswagen avait sorti une voiture tout d'abord à l'état de prototype qui était donnée pour une consommation de 1 litre au 100. Donc vous avez bien compris, 1 litre au 100, c'est-à-dire moins que cette petite moto. Là, on avait une voiture de place. C'est vrai que c'était une petite voiture avec un look assez futuriste. On sentait bien que c'était un concept car. Et en fait, j'ai découvert que récemment que Volkswagen avait vendu cette voiture. A l'époque, c'était une véritable fortune parce qu'il s'agissait entre guillemets d'un concept car homologué et produit. mais les consommations annoncées par le Volkswagen d'un litre au 100, les propriétaires de ces machines ont confirmé que c'était réel. Après, ce n'était pas puissant. C'était un petit moteur diesel. Mais ça montre qu'en optimisant complètement le véhicule, un petit moteur efficace, économique, c'est finalement bien mieux que de l'électrique. Et donc, si jamais ils décident de continuer de taxer les automobilistes comme ils le font actuellement, je trouverais bien plus logique que tous les véhicules soient taxés une fois de plus en fonction de leur consommation énergétique. Il est complètement aberrant que quelqu'un qui achète une petite voiture essence ou diesel se retrouve taxé énormément voire même interdit dans certaines zones alors que quelqu'un qui va acheter une Tesla d'une puissance absolument aberrante et donc qui aura demandé une quantité de ressources complètement dingue, eux se verront même subventionnés par l'Etat. C'est un peu aberrant. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je n'ai absolument rien contre l'électrique. je suis même plutôt favorable à ce carburant même si ce n'est pas le bon terme. Le problème c'est qu'une fois de plus on fait des choses aberrantes. Pour moi on devrait faire des incitations à prendre de l'électrique comme c'est fait actuellement mais surtout des incitations à de l'électrique de petite taille, de petite performance, pas des machines complètement aberrantes qui produisent des centaines et des centaines de chevaux ce qui n'a aucun sens d'un point de vue écologique. Enfin voilà les amis, je ne sais pas si le carburant va continuer encore d'augmenter. Franchement j'ai peur que oui. Mais est-ce que vous seriez prêt à changer de type de véhicule, à changer de motorisation, à changer de type de carburant pour justement pouvoir continuer de vous déplacer ? Je pense que de toute façon on va être à peu près tous à un moment ou à un autre obligés de se poser cette question. Donc si vous avez un avis n'hésitez pas à développer ça dans les commentaires en restant bien sûr courtois et si possible en apportant des arguments ce sera un peu plus intéressant que si vous dites juste non, oui, peut-être. Vous aurez compris que ça ce genre de réponse hyper courte c'est pas vraiment très intéressant mais si vous avez des infos à nous partager n'hésitez pas à le faire mais globalement je pense vraiment que la réponse à tout ça ça va être la sobriété et ça va très certainement être de la sobriété à marche forcée on va pas entre guillemets vous laisser le choix ce sera tellement cher de se déplacer que vous serez obligé de limiter au minimum du minimum les déplacements que vous ferez enfin voilà je vais pas non plus vous faire un vlog de 3 jours je sais que j'en suis capable mais vous vous ne le regarderez pas celui-ci est déjà à mon avis suffisamment long n'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires je le redis et si vous avez déjà franchi le pas si vous êtes déjà passé sur un autre véhicule parce que ça vous coûtait trop cher avec celui que vous aviez précédemment pareil donnez nous le modèle combien vous avez gagné comment ça s'est passé pour vous ce sera intéressant d'avoir des vrais retours concrets si vous avez apprécié ce petit vlog pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut à le partager sur les réseaux sociaux comme d'habitude abonnez-vous si vous aimez m'entendre donner mon avis et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau test pour un nouveau vlog ou pour toutes les autres vidéos de la chaîne allez les amis à bientôt et à tous si vous connaissez des véhicules que ce soit moto ou voiture qui consomment vraiment très 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 peu par rapport à ce qu'on voit habituellement pensez à nous donner également les références ce sera intéressant par exemple si vous voulez gagner un peu en possibilité de vous déplacer à moindre coût actuellement Ford est l'une des rares marques à proposer des motorisations Flexiul bioéthanol et ça sans réel surcoût à l'achat je pense que c'est bon de le savoir surtout qu'actuellement le bioéthanol est quand même à à peine 35-40% du prix d'un litre de 98 de 49 8 1 11 8 1 pour – Sous-titrage FR 2021